Bonjour à toutes et à tous et je suis heureux de vous retrouver ici sur le plateau télé FHP Ensemble ce mercredi 22 mai 2024, la deuxième journée de 200 expos, le grand congrès de l'hôpital. Et nous allons avoir avec nos deux invités un sujet d'importance, vous en conviendrez, mais aussi un sujet d'actualité, d'actualité politique. Je reçois ce matin devant vous et devant beaucoup de monde qui nous regarde. Je reçois Agnès Firmin-Lebaudot. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes députée, mais je vous ai reçue comme ministre il y a peu de temps. Vous êtes députée et vous portez cette loi de la fin de vie. Vous allez nous expliquer quel est votre rôle et quelle est l'évolution de cette loi sur la fin de vie. Claire Fourcade, également beaucoup de plaisir de vous retrouver. Vous êtes la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et vous êtes médecin, médecin à Montpellier. Je vois toujours Montpellier partout à Narbonne. C'est une très belle ville, évidemment. Voilà. Nous allons donc, effectivement, pendant cet entretien, court entretien, trop court entretien et dans une atmosphère, évidemment, très bruyante ce matin, parce que très active à son expo. Nous allons parler d'un sujet central, d'un sujet essentiel. C'est celui de la loi sur la fin de vie. Cette loi, Agnès Firmin-Le Baudot et Claire Fourcade, est-ce qu'elle porte finalement un choix, un choix de société ? C'est ce que l'on a entendu. Est-ce que c'est vraiment une loi absolument décisive ou est-ce, dans le fond, une des lois normales qu'un pays comme la France, un pays évolué, doit de temps en temps se poser ? Agnès Firmin-Le Baudot, quel est votre état d'esprit ? Mon état d'esprit. Moi, je suis, j'allais dire, sereine et concentrée, si je peux me permettre. Cette loi, c'est à la fois tout ça. C'est une loi de société, parce qu'évidemment, on fait avancer un sujet de société. C'est une loi nécessaire, parce qu'on voit bien aussi, et c'est notamment le Conseil national d'éthique qui nous l'a dit, que la loi en vigueur, en termes d'accompagnement de la fin de vie, n'était pas suffisante pour toutes les situations. Donc, c'est à la fois tout ça. Et on en parlera peut-être, mais je pense que c'est aussi, avant tout, une loi d'humanité et de fraternité. Qu'est-ce qui fait que cette loi qui était suffisante... Vous parlez de la loi Clès-Leonetti. Il y a combien d'années, la loi Clès-Leonetti ? En quoi cette loi ne serait-elle plus suffisante ? Et faut-il en refaire une nouvelle ? Parce que la société a évolué ? Non, non. Non pas parce que la société a évolué, parce que la loi Clès-Leonetti répond aux situations où le pronostic vital est à court terme. Et elle ne répond pas aux situations où le pronostic vital est engagé à moyen terme. C'est en son sens que le Conseil d'éthique a émis son fameux ami 139 qui a mené les travaux que le président de la République a souhaité engager, à la fois avec la Convention citoyenne et à la fois avec la ministre que j'étais à l'époque. Donc, je le redis, c'est à la fois un sujet de société qui nous est posé, mais c'est aussi un sujet de quel est notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie. C'est ce que nous avons construit. C'est le projet de loi qui est en ce moment même en discussion à l'Assemblée nationale. Vous balisez bien les trois ou quatre sujets essentiels que nous aborderons. C'est quelle est l'originalité par rapport à d'autres pays et puis ce moyen court terme. Rassurez-vous, on va y venir. Mais je voulais, pour que les débats soient clairs, que cette loi qui est aujourd'hui en cours d'examen, vous nous direz également l'une et l'autre où est-ce que l'on en est, elle s'intéresse à l'aide à mourir, aux soins palliatifs et aux droits des patients et des aidants. C'est ça, Claire Forcade ? Oui, absolument. Et je pense également que c'est une loi de société. La question qui se pose pour nous collectivement, c'est pas de savoir s'il est légitime de demander à mourir. La demande de mort est légitime. Ça fait partie de notre quotidien comme soignants d'entendre la demande de mort et de l'écouter. La question qui se pose pour nous tous, c'est collectivement comment on veut répondre à cette demande ? Quel choix on fait ? La loi Clès-Léonetti, jusqu'à présent, elle avait fait le choix, et c'était le choix du législateur, c'était un vrai choix, de répondre à la question des gens qui vont mourir, mais de ne pas répondre à la question des gens qui veulent mourir, c'est-à-dire des gens qui sont plus éloignés de la question de la fin de vie et qui font le choix de ne pas vivre ce qu'ils ont à vivre. Et donc la question qui se pose pour nous actuellement, avec la loi qui est en débat, c'est comment on veut répondre ensemble à cette question-là ? Alors que dit le texte, pour simplifier ? Après, on ne va pas rentrer dans les débats. Je le redis que le texte, d'abord, il donne une priorité importante, et c'est la priorité absolue, et je crois que là-dessus, nous sommes d'accord, c'est le développement des soins palliatifs. Ça, je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel le gouvernement a montré une volonté, j'allais dire, affirmée d'avancer dans tous les domaines. C'est la priorité des priorités. Et l'introduction dans la loi de l'aide à mourir répond à la question des gens, qui veulent mourir parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et donc c'est là le moyen terme, tout le débat autour du moyen terme. Voilà, ce n'est pas des gens qui veulent mourir. La loi telle qu'elle a été construite, elle répond à des gens qui veulent mourir, jusque-là, cette phrase-là, je suis d'accord, mais n'oublions pas la fin de la phrase, parce qu'ils savent qu'ils vont mourir, parce que leur pronostic vital est engagé, parce qu'ils ont des souffrances physiques et psychologiques réfractaires et insupportables, et parce que, aussi, un critère important dans la loi, parce qu'ils ont leur volonté libre et éclairée, c'est bien la demande du malade qui est prise en compte, à laquelle, bien sûr, on associe, j'allais dire, les professionnels de santé pour l'accompagnement jusqu'au bout. Et pourtant, certains disent, je m'imagine peut-être que Claire Fourcade va le dire de manière plus précise, et puis elle porte ses sujets également, donc c'est à elle de répondre, mais certains disent, parmi les opposants, il y en a, notamment d'ailleurs des soignants, on regarde ici, il y a beaucoup de soignants qui nous suivent, qu'il y a des phénomènes, peut-être, ou des limites, ce que vous avez d'ailleurs appelé les limites de crête, pourrait être franchie. Je n'ai pas employé le terme de transgression, mais Claire Fourcade ? La première chose, je vais revenir un petit peu en arrière sur la question des soins palliatifs, je crois que là, il y a vraiment une question extrêmement importante sur l'accès aux soins palliatifs. La loi, depuis 1999, garantit un accès universel aux soins palliatifs à tous les patients qui en ont besoin, et actuellement, c'est seulement un patient sur deux qui en aurait besoin, qui y a accès. Donc là, il y a un effort gigantesque qui reste à faire, et ce qui nous paraît important, nous, c'est qu'il faut d'abord assurer à tous les patients d'avoir accès à des soins qui pourront les soulager, les accompagner. – Vous me permettez simplement de vous couper ? Oui, on a l'impression que le gouvernement est d'accord sur ça. – Je pense que là, ça fait consensus, cette partie-là, tous les avis, toutes les commissions, toute la Convention citoyenne, tout le monde est d'accord. – Et vous avez des moyens qu'on vous a donnés. – Il faut rendre possible l'accès de tous aux soins dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment une urgence, et dans le contexte du soin actuel, on sait que c'est déjà un enjeu difficile. Sur la question de la mort provoquée, que moi, je n'appellerais pas l'aide à mourir, je pense que c'est important d'utiliser les mots, de l'aide à mourir, c'est mon métier, ça fait 25 ans que j'accompagne des gens en fin de vie, et c'est mon métier de les aider à aller vers la mort. On les aide à vivre d'abord, jusqu'à la mort, et je pense que c'est important. On a une loi sur le suicide assisté et l'euthanasie, et on voit que toutes les limites dont parle Agnès Firmin-Lebaudot, en 5 jours de débat, ont toutes volé en éclats. La question du moyen terme, la question du consentement, toutes ces questions qui ont été remises en cause par la commission spéciale. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là devant nous, de la loi qui va arriver. – Pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est d'abord très compliqué, cette affaire. Cette affaire de mourir est très compliquée, mais enfin bon, ils ne pouvaient pas en être nécessairement autrement. Rappelez-nous quand même tout le cursus qui a existé pour arriver où nous en sommes. Et quand Claire Forcade dit tout ça a explosé en 5 jours, expliquez-nous, il y a eu le Comité nationale d'éthique, l'Ordre des médecins, beaucoup de réunions, la convention de 71, je crois, parlementaire, c'est ça, que vous présidez ? – Alors le texte qui a été présenté au gouvernement, à l'Assemblée nationale, résulte d'un travail, j'allais dire avant, et résulte aussi des travaux de la Convention citoyenne. Je crois que c'est important de rappeler ça. Les travaux ont été engagés par une commission spéciale, que j'ai l'honneur de présider, qui contient 71 parlementaires. Ils ont travaillé la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle la phase 1 en commission, et le résultat qui sort de ces travaux, du texte qui sort de ces travaux, n'est pas le texte qui est entré. À titre personnel, et j'assume mes propos, l'équilibre qui était présenté est tombé. Alors tous les verrous n'ont pas sauté, Mme Clairfourcade, tous les verrous n'ont pas sauté. Certains verrous ont sauté, et j'en suis, moi, j'allais dire désolée. Et mon travail de parlementaire, ça va être dans l'hémicycle, le texte qui est présenté, issu de la commission, à titre personnel, je reporterai des amendements pour rétablir l'équilibre qui avait été présenté. Dites-nous précisément, parce que ça met du désordre au désordre, tout ça. Le pronostic vital engagé à moyen terme a été supprimé par phase avancée et terminale, ce qui ouvre en partie la loi, ce que je ne souhaite pas, et ce que je ne souhaite surtout pas. Expliquez-nous la nuance. Non, mais faites-le, parce que c'est important. Le nombre de cas éligibles à l'aide à mourir serait bien plus important avec ce verrou qui a sauté que celui qui était celui proposé par le gouvernement, puisque le pronostic vital engagé à court et moyen terme, met bien des bornes de temps, ce qui n'est pas le cas dans une phase avancée et terminale. Donc ça, pour nous, en tout cas pour moi, c'est un sujet. Et le deuxième, pour moi, gros sujet, c'est la volonté qui était celle du gouvernement de porter un texte où l'autonomie de la personne était respectée jusque dans l'administration, puisque l'auto-administration était la règle, elle devient malheureusement un choix offert aux patients. Et je le regrette parce que moi, je suis intimement convaincue, et pour avoir travaillé avec beaucoup de professionnels de santé, que certains médecins, notamment généralistes, souhaitent accompagner leurs patients jusqu'au bout, avec pour grande majorité la volonté de ne pas faire le geste. Et le fait que ce soit le patient qui puisse faire le geste était pour eux une garantie de pouvoir accompagner... Encore faut-il que le patient soit en état de le faire. Ça, ça fait partie des choses, bien sûr. C'est auto-administration si le patient est apte à le faire, ce qui maintenant est possible dans pratiquement 80% des cas, et une exception d'hétéro-administration si le patient n'est pas physiquement apte à faire le geste. Dans ce cas-là, c'est un médecin ou un infirmier qui l'accompagne. Alors vous, vous étiez plutôt hostile dès le départ, mais là, maintenant, vous êtes encore plus hostile ? Disons que quand le texte a été présenté et qu'on nous a dit qu'il était assorti de conditions strictes, moi, j'avais d'emblée dit que ces conditions étaient provisoires. Mais je ne m'imaginais pas, je dois dire, qu'elles le seraient à ce point. C'est-à-dire que ce qui, dans les autres pays, a évolué en 5 ans, chez nous, a évolué en 5 jours. Mais c'était prévisible, c'était contenu. Le texte porte l'évolution qui s'est passée la semaine dernière, était portée par le texte. Non, mais je pense qu'on a aussi un devoir de responsabilité et de ne pas dire ce qui n'est pas. Vous pourrez tenir ces propos quand le texte sera voté définitivement. Là, le travail parlementaire, il est en cours. Moi, je veux bien qu'on ait le même débat, à la limite, à la fin du 12 juin, quand le texte sera voté. Là, on est bien sur une phase de travail législatif. Et j'allais dire, faites confiance aux législateurs. Et il faut respecter le travail du législateur. Il faut respecter le travail du législateur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait par mes collègues. Et je respecte le travail du législateur. Mon travail de législateur, ça va être la semaine prochaine de modifier le texte tel qu'il sera présenté à l'Assemblée. Mais on n'a pas le droit de faire croire aux gens que le texte qui a voté la semaine dernière est le texte définitif. Je pense qu'on a un devoir de responsabilité là-dessus. Et en même temps, ça me paraît extrêmement important, et en particulier pour nous soignants qui sommes au quotidien, aux côtés des patients en fin de vie, de faire entendre les risques. Parce que ce travail a été fait. Moi, j'ai écouté toutes les auditions en détail. J'ai été très surprise par certains des débats. Et je crois que c'est vraiment important pour nous aussi, soignants, de faire entendre les implications au quotidien de cette loi. Parce que les députés qui votent cette loi vont après passer à d'autres sujets. C'est normal, c'est leur métier. Mais nous, on va vivre au quotidien avec cette loi. On va accompagner avec cette loi. Et quand on voit l'impact possible sur l'accompagnement, sur les patients, et en particulier sur les personnes les plus vulnérables, il y a un vrai sujet d'inquiétude pour un très grand nombre de soignants. Je crois que ne pas vouloir entendre aussi ce que disent tous ces soignants qui sont les accompagnants de la fin de vie, c'est important. Vous direz aussi que tous les soignants n'ont pas la même opinion. Vous avez des soignants qui pensent qu'il faut avancer, qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de faire avancer la loi avec ce que pense la société. Absolument, il y en a. Absolument, c'est absolument, il y en a. Je voulais simplement, pour bien résumer, parce qu'il y a deux ou trois sujets avec cette nouvelle discussion de cinq jours. Donc il y a ce court et moyen... Alors rappelez-nous, il y a court et moyen terme, c'était ce qui était, si j'ai bien compris dans la loi... Pronostics vitals engagés à court et moyen terme. C'était déjà quelque chose qui était présenté comme une condition stricte. Or nous, médecins, soignants, on sait à quel point il est difficile de faire des pronostics. Et que déjà, la condition du moyen terme était quelque chose d'extrêmement difficile à définir. Et maintenant, le nouveau texte dit, poussé par un certain nombre de parlementaires... Maladie incurable, donc on ne parle plus même de pronostics vitals, on dit maladie incurable, phase avancée ou terminale. Ce qui ouvre, ce que je ne souhaite pas, ce que le gouvernement ne souhaite pas, puisque, je le répète, la volonté, c'est d'avoir pronostics vitals engagés. Ça, c'est important. Mais pour vous donner une idée... C'est clair aussi, incurable. Pour vous donner une idée, François Mitterrand, quand il a été élu en 1981, avait un cancer en phase avancée. On connaît l'argument. Ça, c'est un élément de langage, ça. Il a fait deux septennas. Il est mort en 1996. Quand vous me l'avez dit, ça m'a choquée. Ben oui, mais c'est la réalité. Après, je l'ai retrouvé par tout le monde. Mais oui, mais c'est la réalité, parce que je pense que ça dit quelque chose. On peut aussi donner des contre-arguments. Et je pense que, d'abord, je pense qu'il faut aussi respecter le secret des médicales. Personne n'était là lorsque... Non, non, mais je pense que... Je pense que là... Ce n'est pas à vous, docteur, que je vais l'apprendre. Mais je pense que... Je ne l'ai pas appris dans le lien avec les patients. Utiliser cet argument-là ne me paraît pas être une bonne idée. Ça permet de comprendre, je crois. Ça toucherait combien ? Pardon. Ce que je redis, c'est que, dans la loi Claes-Léonetti, le court terme n'a jamais été défini. D'ailleurs, ceux qui étaient contre la loi Claes-Léonetti à l'époque sont aujourd'hui les plus grands défenseurs de la loi Claes-Léonetti. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Ce n'est pas notre cas. Il y a d'autres grandes lois. Mariage pour tous, etc. Tout le monde était contre et maintenant, tout le monde est pour. La loi Claes-Léonetti a été écrite par des soignants de soins palliatifs. Je tiens à le dire. Ce n'est pas vous que je visais. Le court terme n'a pas été défini dans la loi Claes-Léonetti. Définir le moyen terme dans la loi et la ministre a déjà saisi la Haute Autorité de Santé pour que la Haute Autorité de Santé nous donne son avis sur le moyen terme. Le court terme a été défini par la Haute Autorité de Santé de quelques heures à quelques jours. Le moyen terme, on sait très bien que ça tourne autour de quelques semaines à quelques mois. Dans les pays qui ont légiféré sur le moyen terme, on est entre 6 et 12 mois. Voilà. Et on parle de pronostics vital engagés. Je me demandais parfois si, mais peut-être par un peu d'optimation, d'optimisme ou de naïveté, si ce n'était pas un débat très franco-français, de sémantique sur vraiment des termes pas aussi fondamentaux que ça. Enfin, je me suis posé cette question. Je pense que l'important, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les mots qui sont violents ou difficiles, c'est les choses. Je participais vendredi à un congrès canadien dans lequel j'intervenais en Zoom. Et une des médecins du Conseil de l'Ordre québécois qui a porté la loi canadienne disait que quand ils ont voté cette loi il y a 8 ans, ils pensaient qu'il y aurait 60 cas par an. Au Québec, il y en a eu 6 000 l'année dernière. Et donc, on voit très bien comment une loi qui est d'abord présentée comme restrictive et très stricte, en quelques années évolue. Si on transpose à la France au nombre d'habitants, ça fait plus de 40 000 euthanasies par an en France. Avec une loi qui a, la semaine dernière, évolué de la même façon que la loi canadienne en 5 ans. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là pour penser et comprendre les enjeux du débat. C'est aussi important de dire que la loi française n'est pas la loi canadienne et que volontairement, nous ne sommes pas allés ni au Canada, ni aux Pays-Bas qui ne correspondent pas au modèle que nous souhaitons dans notre pays. On suivrait quel modèle, nous ? Les Suisses, les Belges, Oregon ? Le modèle français. Je l'ai toujours dit, le président de la République, j'assume les propos que j'ai tenus. Il n'y avait aucun modèle duplicable in extenso dans notre pays pour des raisons culturelles, pour des raisons d'engagement des soins palliatifs, pour des raisons d'état de notre système de santé, pour des raisons de protection sociale. On n'a pas le même système de sécurité sociale que dans tous les autres pays. Donc, on a créé notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie avec la priorité des priorités, c'est la prise en charge des soins d'accompagnement et des soins palliatifs, l'accompagnement du malade et l'accompagnement de la famille, je tiens à le dire. Et puis, lorsque la personne souhaite faire ce choix et qu'il y est éligible, je le redis, c'est aussi un accompagnement à la fois, c'est là où on parle de lignes de crête entre le choix de la personne et la place des professionnels de santé parce qu'on souhaite que cet accompagnement des professionnels de santé il soit jusqu'au bout. C'est pour ça que des professionnels de santé sont là tout au long du processus et aussi avec un système de traçabilité du process de A à Z qui n'existe dans aucun pays, ce qui nous permettra de protéger les soignants mais aussi d'évaluer la loi, d'évaluer la loi parce que tout le monde nous dit que la loi Cléas-Leonetti n'est pas appliquée mais on n'est pas fichu de savoir combien de sédations profondes et continues sont faites parce que les médecins n'ont pas l'obligation de coder l'acte. En tout cas, le texte qui arrive à l'Assemblée la semaine prochaine et qui va être modifié je le pense et je l'espère est un texte qui est encore plus large que le modèle canadien puisque pour la première fois au monde il y a la possibilité pour un tiers non soignant de pratiquer l'acte parce qu'on a comme les canadiens et ça c'était pas inscrit dans le texte de départ et pour moi c'est quelque chose de très important on inscrit ces gestes comme des soins c'est-à-dire que les députés ont fait le choix d'inscrire dans le code de la santé publique et d'inscrire l'euthanasie et le suicide assisté dans le monde du soin or ça fait des mois que les soignants répètent que donner la mort n'est pas un soin à la demande du conseil d'état et on parle pas d'euthanasie de suicide assisté on parle d'aide à mourir c'est ce qui est écrit dans la loi docteur Forcade dont l'hypothèse inverse si on avait supposé que l'on n'impliquait pas les médecins qu'est-ce que l'on aurait dit ? Alors il n'y a pas de système qui n'implique pas les soignants ce que nous on a demandé depuis le départ et ce qu'on a demandé encore la semaine dernière dans la commission c'est de pouvoir protéger la relation de soins c'est-à-dire qu'actuellement quand un patient nous demande à mourir quand un patient me demande à mourir j'étais hier dans le service où je travaille la première question que je lui pose c'est pourquoi et ce que nous nous ne souhaitons pas c'est que la première question qu'on lui pose ce soit quand ou comment et donc on a besoin d'avoir un système qui permet de continuer à accompagner les patients et à écouter cette demande de mort qui fluctue qui est complexe qui est pleine de nuances et on avait demandé aussi parce qu'on sait qu'il y a des soignants qui sont volontaires qu'il y ait la possibilité du volontariat d'une formation et d'un accompagnement pour les soignants c'est un acte extrêmement difficile quand on discute avec nos confrères belges ou canadiens et donc tout ça a été balayé la semaine dernière d'un revers de main et je pense que c'est dommage si on veut pouvoir protéger un monde du soin qui est déjà en grande difficulté enfin de toute façon la clause de conscience va exister je pense que le fait de dire ça fait penser que la clause de conscience spécifique n'existerait pas elle existe et pour moi il n'y a pas de débat sur le sujet je pense qu'il faut absolument respecter le choix du professionnel de santé qui ne veut pas et ça moi je suis là dessus je suis catégorique donc quelqu'un qui ne veut pas ne fait pas et ça il faut respecter ce choix là vraiment c'est là où la question de la pratique se pose actuellement la seule promesse qu'on peut faire quand on est soignant en soins palliatifs ou quand on accompagne des gens près de la mort c'est de leur dire qu'on sera là jusqu'au bout qu'on ne s'en ira pas et que même si c'est difficile on ne fuira pas les soins palliatifs sont nés en France du refus de l'abandon des personnes en fin de vie par les médecins et donc la promesse qu'on fait c'est la promesse du non-abandon c'est d'être là la clause de conscience ne s'exerce qu'à condition de dire moi soignant je me retire parce que c'est trop difficile pour moi et je vous laisse et ça ça enlève le sens complètement de l'engagement de ces soignants et c'est ce qu'ils disent massivement quand on leur pose la question c'est la crainte de voir perdre le sens qui fait qu'on prend le risque de s'affronter à la fin de vie à la mort à la maladie à la douleur à la souffrance au quotidien et c'est difficile et c'est un risque personnel qu'on prend parce qu'on est en équipe et parce qu'on pense que ça a du sens et parce que jusqu'à aujourd'hui ça avait du sens pour notre société que notre société disait ça compte pour nous ces personnes-là comptent pour nous et c'est important pour nous que vous soyez là en notre nom pour les accompagner je crois qu'il y a une très grande crainte pour les soignants de voir disparaître le sens de tout ça et je crois que c'est important de l'entendre et que jusqu'à présent ça n'a pas du tout été entendu Claire Firmin-Lebodo et Agnès Firmin-Lebodo et également une question quand même pour on va bientôt terminer malheureusement mais écoutez on refera sans doute et vous allez nous redonner les débats on aura sans doute l'occasion pendant 18 mois au moins on va débattre alors on aura l'occasion l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait des malades par exemple parce que ça c'est un sujet que nous vivons j'allais dire que nous vivons tous à un moment ou à un autre de notre vie avec par exemple les malades Alzheimer ou qui sont séniles en tout cas qui n'ont pas la capacité est-ce que la loi prévoira certainement pas enfin en tout cas pas celle que je souhaite pas celle que je souhaite puisque la volonté la volonté libre est éclairée des patients jusqu'au bout ces patients-là c'est notre promesse républicaine d'accompagner les personnes les plus vulnérables de les accompagner j'allais dire jusqu'au bout je dis bien que cette volonté-là libre et éclairée c'est le choix du patient et dans le texte la réitération de la demande doit se faire jusqu'à la fin même ce choix-là a été mis en doute la semaine dernière par la commission c'est le principe des débats je crois qu'il faut accepter le principe du débat ça s'appelle la démocratie moi je ne suis pas d'accord avec les personnes qui ont porté ça mais je crois qu'il faut entendre aussi ces personnes qui souhaitent porter ça c'est pour ça que c'est aussi important de dire malheureusement on me fait signe et qu'il faut que j'arrête mais il y a eu une phrase de conclusion je pense qu'il est important de dire qu'il est absolument nécessaire de ne pas opposer soins palliatifs à aide à mourir et d'ailleurs c'est tellement pas nécessaire de les opposer il ne faut surtout pas les opposer d'abord c'est le choix du patient il y a certaines personnes qui ne veulent pas bénéficier de soins dans les unités de soins palliatifs il faut aussi l'entendre il faut aussi l'entendre et que c'est tellement nécessaire et le travail que font les acteurs des soins palliatifs est tellement extraordinaire et je le pense vraiment très sincèrement que la première chose que propose le médecin qui reçoit l'aide à mourir et c'est inscrit dans la loi et ça ça n'a pas changé que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir propose des soins palliatifs parce qu'effectivement certaines personnes qui bénéficient des soins palliatifs peuvent changer d'avis et c'est tant mieux on est bien sur le choix du malade et ce texte il a été fait pour des personnes malades il n'est pas fait pour des personnes âgées comme j'ai parfois tendance à l'entendre et dernière question parce que ça elle m'importe beaucoup c'est la décision collective le texte je pense que vous êtes l'une et l'autre d'accord si le texte sort et quand il sortira il y aura bien un texte qui va sortir il y a un respect quand même d'une décision qui aura été collective les médecins qui sont beaucoup impliqués dans la cancérologie par exemple qui s'impliquent savent qu'il y a les RCP c'est-à-dire les réunions de concertation pluridisciplinaire ça sera à peu près pareil ce n'est pas du tout ce qui est prévu actuellement nous on a l'habitude d'une collégialité en particulier pour les décisions de sédation dans laquelle tous les soignants sont réunis et discutent ensemble et c'est de cette discussion collective que peut naître une décision qui après sera une décision médicale mais dans laquelle chacun peut donner son avis et c'est de l'avis de chacun qui fait bouger dans le texte actuel le médecin qui reçoit la demande consulte un médecin puis un soignant mais chacun séparément or c'est vraiment du partage de nos expériences de ce qu'on entend de ce qu'on écoute auprès des patients que peut venir une décision collégiale je prends partie dans ce débat mais je suis assez convaincu par ça ça n'a pas échappé non mais non mais j'allais dire je suis assez convaincu non mais alors l'idée quand on construit une loi c'est qu'elle soit effective et applicable qu'elle soit effective et applicable la collégialité au sens plusieurs personnes interrogées elle existe il y a bien un médecin qui reçoit la demande qui doit consulter un médecin spécialiste de la maladie si lui-même n'est pas un médecin spécialiste qui doit consulter une personne qui est auprès du malade pour vérifier la volonté libre et éclairée et c'est lui in fine qui prend la décision pourquoi on est allé vers ce modèle j'allais dire de collégialité comme celui-là en Espagne la collégialité telle qu'elle existe le délai moyen de rendu est de 51 jours quand votre pronostic vital est engagé à court et moyen terme vous avez le temps de mourir entre le moment où le médecin consulte et le moment donc c'est l'effectivité le médecin a un délai de 15 jours il peut prendre des avis supplémentaires s'il le souhaite mais la collégialité elle existe bien au sens où le médecin consulte plusieurs professionnels délai de 2 jours et il a été on peut le raccourcir parce que 2 jours c'était trop long moi je crois que l'urgence elle est de soulager elle est jamais de faire mourir qu'on peut prendre le temps d'y réfléchir c'est une décision importante et que la suppression du délai de 2 jours qui était déjà pour nous complètement lunaire a encore été raccourcie possiblement par les députés je crois que tout ça est vraiment important j'espère que le consensus naîtra comme François Furet disait la démocratie c'est un régime de conflits et pas de consensus voilà je vous laisse réfléchir à tout ça mais enfin vous l'avez vous avez nous avons eu un débat un débat de bonne volonté je crois absolument bien sûr et en responsabilité et puis à la fin avec Montaigne je dis définitivement j'aime bien la vie à bientôt je crois qu'on l'aime tous